hello les amis on va parler aujourd'hui mise à jour bengi weekly update on va parler patch on va parler prochain dlc dont du népal bref j'ai quelques infos à vous donner c'est parti bengi a annoncé la sortie de deux patchs donc le patch 1.2 qui devait sortir le 12 mai qui a été repoussé puisque les équipes n'étaient pas prêts ce patch devrait voir le jour aujourd'hui le vendredi 15 un petit peu plus tard dans l'après midi en milieu d'après midi ou fin de journée en tout cas ce qui est sûr c'est que le patch est prévu pour aujourd'hui alors bien évidemment il faut toujours s'attendre à des petites surprises avec bengi donc voilà mais bon ils ont annoncé le patch pour le 15 on a également prochain patch de prévu le 19 mai à 19h c'est bien sûr la sortie du dlc pour ceux qui n'ont pas suivi les assos épiques et nuit noire vont être dissociés à partir du prochain dlc ce qui veut dire que vous aurez des assos différents pour l'un et pour l'autre c'est juste génial puisque ça va éviter la répétition en revanche ceux qui n'auront pas acheté le season pass ou le dlc 2 pourraient ne pas avoir accès aux assos qui seraient liés au prochain dlc ça c'est la petite contrepartie malheureusement ce qui est sûr c'est que les assos épiques et nuit noire ne seront pas accessibles 8h avant donc le reboot à 11h ne se fera pas pour ces deux modes de jeu vous les aurez donc à partir de 19h mais je pense que ceux qui auront parmi vous le dlc 2 seront occupés à tout autre chose en ce qui concerne la news la bungie weekly update il faut savoir que les micro déco qui vous font retourner en orbite lorsque vous êtes connectés depuis un certain temps sur le jeu vont être patchés donc pas tout de suite pour le moment ils ont focalisé leur expérience de jeu uniquement sur le prochain mode de jeu trials of osiris donc ils vont essayer de vous limiter les échos en vous faisant recours directement à votre groupe ce qui peut être génial pour éviter de perdre toute progression dans le tournoi d'osiris pour le moment ils n'ont pas étendu ce changement aux autres modes de jeu c'est à dire au reste du pvp ni même au pve mais si c'est stable et opérationnel ils vont bien évidemment pouvoir débloquer cette nouvelle expérience à tous les autres modes de jeu il va donc falloir être patient on continue donc avec un petit point rapide sur la situation actuelle au népal vous savez qu'ils ont subi une catastrophe naturelle et que donc en l'occurrence bungie s'investit activement pour les aider ils ont déjà recueilli énormément de fonds sachez que vous pouvez tout simplement acheter un goodies ou un t-shirt peu importe auprès de bungie un t-shirt spécial népal et donc toutes les sommes que vous verserez seront directement redonnées pour l'association qui gère l'aide pour le népal donc voilà sachez que vous avez jusqu'au 24 mai pour pouvoir vous investir et avoir un regard sur ce qui se passe un petit peu autour de vous sur cette planète on continue avec la question du raid de cet été est ce que ce sera payant la réponse est on ne sait pas on peut supposer que les personnes qui ont acheté le dlc2 ou le season pass pourrait éventuellement ne pas avoir à payer ce nouveau raid puisqu'il était initialement prévu pour le dlc2 mais c'est juste une supposition on n'a pas d'information on sait simplement que le directeur d'activision a annoncé un troisième raid pour cet été il n'a rien précisé de plus malheureusement donc je pense que le mieux c'est d'attendre les informations officielles de la part de bambi et d'activision avant de vous faire des idées sur la question donc ce n'est pas la peine de continuer à nous demander si c'est payant ou non pour le moment on en sait malheureusement pas plus que vous avant de finir cette vidéo je souhaitais vous rappeler six conseils pour bien vous préparer à l'arrivée du nouveau dlc pour ceux qui souhaitent prendre un petit peu d'avance donc premier conseil n'hésitez pas à mettre tous vos engrammes de côté ce que vous allez démanteler dans les engrammes ne sera pas sujet au dlc2 c'est à dire que vous n'aurez que du contenu actuel du premier dlc en revanche vous pourrez grâce au décryptage de ces engrammes passer des rangs de cryptarc et ainsi débloquer des colis auprès du commis des postes et ces colis quant à eux contiendront du contenu du prochain dlc donc c'est la raison pour laquelle c'est avantageux dans la même optique conseil numéro 2 n'hésitez pas à monter rang 3 ou 4 minimum de chacune de vos factions afin de pouvoir débloquer rapidement d'autres colis n'hésitez pas à être juste à quelques millimètres du prochain rang de factions afin de pouvoir en débloquer toujours plus conseil numéro 3 n'hésitez pas à vous blinder en lumen ça pourrait être fortement utile pour la sortie du dlc numéro 4 veillez garder toutes vos éloges afin de pouvoir les démanteler et gagner des rangs d'estime et de factions bien évidemment à la sortie du dlc numéro 5 conservez bien tous vos matériaux pour pouvoir les échanger auprès du guide et dernier conseil n'oubliez pas de bien monter vos équipements et aussi et surtout vos armes afin de pouvoir les passer rapidement au niveau 365 j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que toutes ces infos vous plairont et vous permettront d'y voir un petit peu plus clair sur la planète destiny je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée ciao ciao